Décidément, les révélations sur l'école Bedford ont enflammé le débat sur la laïcité. Le premier ministre Legault invite d'ailleurs tous les Québécois à dénoncer l'inacceptable et demande même à ses ministres d'étudier une sorte d'élargissement de la loi 21. Quant aux 11 enseignants visés par le rapport d'enquête dévastateur, leurs brevets ont été suspendus. Claudie Côté. Choqués par la situation à l'école primaire Bedford... Il faut dire les choses comme elles sont. On a un groupe d'enseignants qui ont essayé de faire entrer des concepts religieux islamistes dans une école publique au Québec. François Legault demande à deux de ses ministres d'analyser les moyens de renforcer les contrôles et la laïcité dans les écoles, sans spécifier comment. La loi 21 ne passait pas, M. Legault. La loi 21 ne passait pas. Le gouvernement est pressé par le chef péquiste qui demande plus de mordants dans la loi et plus de mixité dans les classes du Québec. Je pense que c'est une bonne approche pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans l'homogénéité, dans des microcosmes qui décident tout d'un coup de ne pas respecter la loi ni le programme du ministère. Que Paul-Saint-Pierre Plamondon nous explique comment ça fonctionnerait, son modèle de mixité, qu'il nous explique ça, c'est lui qui met ça sur la table, qui vient nous expliquer comment ça fonctionne. Québec solidaire craint une surenchère identitaire. Ça ne prend pas un post-doctorat en analyse politique pour voir qu'il y a sur le plan électoral, sur le plan politique, une compétition, une surenchère entre le Parti québécois et la CAQ. C'est le cas sur les enjeux d'immigration. Mardi, les élus se sont montrés solidaires envers Marois Risky, insultés par le prédicateur Adil Charcaoui. Elle a demandé davantage de sécurité. C'est sûr qu'en ce moment, chez nous, dans ma famille, non seulement ma petite famille, mon mari, mes deux enfants, mais ma mère aussi, c'est sûr que ça nous préoccupe. Je ne vous cacherai pas qu'on est en hypervigilance, mais je dois continuer à faire ce travail que pour moi est un immense privilège. Le ministre de l'Éducation a suspendu le brevet des 11 enseignants mis en cause à l'école Bedford. La question de la laïcité est non seulement posée, mais que ses principes sont bafoués. La laïcité, c'est un sujet qui est amené à évoluer, comme toute société. Il y a un consensus au sein du caucus de la CAQ pour resserrer la loi sur la laïcité. Le gouvernement affirme que toutes les options sont sur la table. cinq ans après l'adoption de la loi, le débat est relancé. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.